Bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée à l'unboxing d'une Ledger Nano S. Alors, qu'est-ce que c'est une Ledger Nano S ? C'est tout simplement un portefeuille électronique pour stocker vos monnaies électroniques. Alors, c'est des monnaies électroniques comme Bitcoin ou Ethereum pour l'instant. L'avantage de cette clé ou de ce portefeuille, appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il peut y avoir des mises à jour et donc il sera a priori possible de stocker d'autres monnaies électroniques à l'avenir. Donc, c'est un achat à long terme, mais peut-être encore plus à long terme qu'on pourrait le penser. Donc, c'est une petite boîte en carton. Je dirais que ça fait à peu près 4 cm sur 10. La prise en main est plutôt agréable, plutôt sobre. Voilà, je peux vous montrer la face avant qui est donc... Alors, ce n'est pas une photo, c'est un dessin de la clé. Donc, on a vraiment envie de voir à l'intérieur à quoi ça ressemble vraiment. On est assez impatient. Et puis, vous pouvez voir que de toute façon, sur les côtés, pas grand-chose de plus, pas beaucoup d'informations supplémentaires. Sur la face arrière, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de définition en anglais de ce qu'est un hardware wallet. des petites icônes pour bien vous montrer quel type de monnaie elles sont susceptibles d'être stockées dessus. Un code barre, et puis voilà, rien d'autre de plus. Il y a également, enfin, on le voit à l'écran, un film plastique assez fin. Donc, c'est vraiment le genre de film plastique qui va finir dans l'estomac d'un poisson. Donc, c'est assez cool si vous aimez niquer l'écosystème. Voilà. Donc, on va procéder à l'ouverture. Alors, bon, pour l'ouverture, moi, j'utilise un petit poignard. Un petit poignard, je vous le montre, parce qu'il est assez joli. C'est un peu l'heure que j'utilise à la maison pour, je ne sais pas, ouvrir mon courrier. Quand je veux vraiment égorger quelqu'un, ça arrive. Voilà, c'est de temps en temps. Ça ne paye pas de mine comme ça. On pourrait croire que je ne peux rien avoir. C'est vrai, d'ailleurs. Il ne se passe rien, je ne suis pas coupé. En revanche, quand vous savez bien l'utiliser, vous savez faire des coups secs comme ça, très rapides. Là, vous pouvez trancher la chair. Là, ça peut aller loin. Et puis après, il faut bien connaître, il faut avoir la technique. Une fois bien profondément dans la chair, il faut faire des petites rotations comme ça et avancer. Et là, c'est un petit peu comme quand vous ouvrez une huître. Vous tournez, vous forcez. Et en fait, avec un peu de force, avec un peu d'énergie, vous pouvez trancher les carotides. Ça peut vraiment être efficace. Beaucoup plus que ça ne le paraît comme ça. Je peux le tenir comme ça, il ne se passe rien. Voilà. Donc, on va procéder à l'ouverture. Alors, voilà. Après, attendez, je voulais préciser un truc quand même. Ce sont deux exemples. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un poignard à la maison, vous faites ce que vous voulez avec. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. C'est les gens sur YouTube, ils regardent, ils appliquent, ils copient comme des moutons. Vous faites ce que vous voulez. Et j'en appelle à votre sens critique, à votre créativité. Vous n'êtes pas obligés de copier tout ce que je fais. Si vous avez un poignard, vous faites ce que vous voulez avec. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Enfin, je veux dire, voilà, démerdez-vous, quoi. Bon, ça me soupe. Bon, bref. Après, bon, il y a tout ce qui est légal. Et pas légal aussi. Enfin, c'est... Comment dire ? Si vous vous mettez dans une situation illégale, c'est pas de ma faute. Allez pas dire aux flics, oui, mais c'est telle chaîne YouTube qui a dit que machin... Non, non, attendez, je ne suis pas responsable. C'est votre responsabilité. Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Bon, ben voilà. Donc vous faites... Vous démerdez. Et vous... Ça, c'est... Moi, ce que je vous montre, c'est des exemples. Vous faites ce que vous voulez après, mais... Assumez-les, quoi. Puis si vous n'êtes pas des adultes... Ben, si vous n'êtes pas des adultes... Ben, j'en sais rien, moi. Oh, vous m'avez saoulé. Oh, ça y est. Je suis saoulé. Je suis saoulé.